Luka Kavaratic et le PSG qu'intupe le champion de France en déplacement à Chartres. Choc des extrêmes dans une halle Jean Conchet pleine à craquer. Après avoir gagné à Créteil in extremis, Chartres s'imagine, rêve de faire tomber le champion de France. Ce ne sera pas une mince affaire. Quelques colibés qui accompagnent cette offensive parisienne avec l'interception. Superbe interception pour les Chartres de Troelsen. Et le but de l'autre côté pour Viumtroelsen, l'aillier droit. Koudinov et la place dans la défense mais la porte s'est refermée peut-être ici avec la tentative de roucoulette de Dan Emile Rakotea qui est stoppée par Vincent Gérard. Un arrêt de plus pour Vincent Gérard. Et pour la première fois, le PSG qui prend les devants grâce à ce but de Luka Karabatic. Ljukic, Aurélien Titombi avec Ben Ali et le tir de Rakotea, la lucarne. Vincent Gérard qui n'a plus que touché ce ballon. S'accroche les Chartreins. C'est le ballon qui était chipé par Sigurdsson. Sigurdsson avec Nikola Karabatic. Nikola Karabatic pour Rémy Lee. Et Luka Ballon qui ne se trompe pas face à Sonia Hansen. Plus 3 pour le PSG. C'est le plus large avantage pour les Parisiens. Karabatic. Et Dim Rémy Lee pour son pivot polonais. Voici le premier but dans cette rencontre pour Kamil Sebzak. Il est important. Il permet au Paris Saint-Germain d'avoir 3 buts d'avance à la pause. Il va en profiter. Rakotea. Et ce ballon qui arrive jusqu'à Illich. Illich malheureux. C'est le montant. Alors que ce ballon a été touché par Vincent Gérard. Et Luka Ballot. De l'autre côté. L'écart se creuse pour les Parisiens. On est à plus 5 désormais. Luka Ballot qui termine ce but en phase de transition rapide. Il tente de l'étirer cette défense de la fatiguée. Red Lee qui était monté. Et l'arrêt du pied pour Vincent Gérard. Plus 5. Et Sigurdsson qui part en contre. Ça fait plus 6 pour le PSG. La passe était jolie. Et le retour de Menahy signé par un nouveau but. Service magnifique au passage de Chitombi. Regardez Chitombi. Hop là. Dans le dos. Et Benahy. Sagosen toujours dans ses oeuvres. Quel but de Sander Sagosen. plus 8 pour le PSG. 30 à 22. Il reste 11 minutes à jouer. Il termine bien cette partie. avec du spectacle. Au passage. Edgar Dens qui apporte sa contribution. Et on en reste là. Donc avec un score final de 36 à 30 en faveur du Paris Saint-Germain. Oui, ils étaient au-dessus. Les Parisiens. Oui, ils n'ont pas eu trop à forcer. Mais Chartres s'est accroché de bout en bout. Chartres a même fait douter le PSG dans le premier quart d'heure de la rencontre. Avant que la logique sportive ne prenne le dessus. Quand on joue une équipe à l'extérieur, avec un public comme ça, ça ne va rien dire. On le savait. Donc on a joué très sérieusement. On a bien préparé le match. On savait que ça allait dur. Ils ont très bien joué dès le début. Mais on s'y attendait. Donc on a tout fait pour tenir jusqu'au bout. Ils ont lâché en milieu de deuxième. Et on est content. Oui, je pense qu'en première mi-temps, on fait une partie assez sérieuse. Que ce soit en attaque ou en défense. Malheureusement, sur les replis, on perd des ballons qu'on pécache. Et je pense que c'est ce qui fait qu'à la mi-temps, je crois qu'on est à trois buts. Et des buts de deuxième, par contre, on ne rentre pas bien dans le match. Et c'est là qu'ils font l'écart. Après, quand on connaît Paris, pour les rattraper, c'est assez compliqué. Mais on fait quand même une bonne partie. Mais c'est vrai, je pense qu'on aurait pu tenir un peu plus longtemps.